Le récit de The Witcher est écrit nous permet de mieux nous immerger dans son univers et lui permet de mieux nous servir son propos. C'est grosso modo la problématique que j'ai soulevée dans la première vidéo de cette mini-série et après une rapide présentation, une analyse globale des livres Witcher, je vous propose maintenant d'étudier les livres dans l'ordre de lecture que j'ai présenté auparavant. Pour cette deuxième vidéo, je compte en particulier m'intéresser aux trois premiers livres que sont Le Dernier Vœu, L'Épée de la Providence et Le Sang des Elfes. Un découpage qui peut vous sembler étrange, les deux premiers livres étant les recueils de nouvelles et Le Sang des Elfes, le premier livre de la saga. Mais justement, j'aimerais me concentrer sur les nouveautés qui apparaissent au début de la saga et qui montrent que la narration a changé avec celle-ci. Mais avant, il faut d'abord revenir de façon plutôt simple sur l'aspect historique des parutions des livres Witcher qui vont nous amener quelques éléments de compréhension pour la suite. La série de l'auteur polonais Andrzej Sapowski, bien que publiée dans les années 90, trouve son origine dans l'histoire nommée Le Sorceleur qui fut publiée dans le magazine Fantastique Fantastica en 1986 dans le cadre d'un concours. En 1990, trois autres histoires, un grain de vérité, Le Moindre Mal et Une Question de Prix, qui composent aujourd'hui le premier livre qu'est Le Dernier Vœu avec Le Sorceleur, sont publiées dans un premier livre, Le Sorceleur, encore une fois, avec une autre nouvelle qui se concentre sur la mère de Gérald. Ce premier livre n'est cependant pas l'actuel Dernier Vœu. En fait, Le Dernier Vœu, premier livre de la série actuelle, est paru après L'Épée de la Providence, deuxième livre de l'œuvre Witcher, qui est lui publiée en 1992 en Pologne par l'éditeur Super Noah. L'Épée de la Providence contenait alors les nouvelles qu'elle possède toujours à l'heure actuelle, et je considère donc ce livre comme la forme de narration basique de la série. En 1993, un an plus tard, est publié Le Dernier Vœu sous sa forme actuelle, la nouvelle introduisant Yine Faheri est ajoutée, et celle décrivant les péripéties de la mère de Gérald y est retirée, malgré sa rapide présence dans l'Épée de la Providence. Les deux premiers recueils de nouvelles désormais publiés sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, la saga se lance en 1994 avec Le Sang des Elfes, puis se conclut en 1999 au millénaire précédent avec La Dame du Lac. La Saison des Orages est publiée en 2013 en parallèle du succès du jeu de CD Projekt. Voilà pour l'aspect publication de la série. Derrière ses nombreuses dates, l'élément le plus important à retenir est que le début de parution de l'univers Witcher s'est fait à travers différentes histoires indépendantes qui ont ensuite été collées ensemble. Cet élément va me permettre d'appuyer mon argumentation dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais maintenant revenir sur la construction des livres et l'évolution de la narration entre les nouvelles et la saga en me basant sur le tableau que j'ai présenté dans la vidéo précédente, et qui décrit, je le rappelle, à quel point de vue s'intéresse chaque chapitre, et les faits qu'ont ces points de vue sur la narration. On remarque ainsi très rapidement que les nouvelles se concentrent quasiment exclusivement sur Geralt. Les raisons de ce choix s'expliquent facilement. D'un point de vue du récit, nous découvrons l'univers à travers son personnage principal, et il est donc normal de vouloir nous y attacher le plus rapidement possible. D'un point de vue pratique, comme ces deux livres ont été publiés sous la forme d'histoires indépendantes de quelques dizaines de pages avant de composer véritablement un livre, il est logique que la narration se concentre toujours sur deux petits récits et sur un minimum de personnages, en plus régulièrement les mêmes, afin de fidéliser les lecteurs au fil des parutions. La présence de deux autres points de vue n'est alors pas anonyme, car c'est le point de vue de Yurga qui conclut l'épée de la Providence, et donc les deux premiers livres de nouvelles, et c'est donc à travers le point de vue d'un simple marchand que nous sommes témoins de la naissance de la légende du sorceleur et de la sorceleuse. Le fait que cette légende soit elle-même le titre de la saga, mais aussi une légende au sein même de la diégèse, c'est-à-dire l'univers Witcher, est un thème important des livres sur lequel je reviendrai dans les prochaines vidéos. Concernant le second point de vue, Jaskier, son importance est justement liée à cette même idée. Tout d'abord, il faut noter que Jaskier est le personnage secondaire majeur de la série, qui profite d'une apparition précoce dans les nouvelles, et qui sera régulièrement aux côtés de Gérald. Il est donc le premier à nous offrir un autre point de vue que celui du sorceleur. Mais plus encore, Jaskier, à travers son œuvre de poète, va devenir un important chroniqueur de l'histoire de Gérald. Cette chronique prend peu à peu la forme d'un demi-siècle de poésie qui devient au sein de la diégèse une œuvre majeure de l'univers Witcher, référencée plus tard dans la chronologie du lore. Concernant l'organisation en nouvelles, ces dernières découlent donc des premières publications de l'œuvre Witcher au début des années 90. Dans le dernier vœu, sous sa forme actuelle, toutes les histoires d'une cinquantaine de pages en moyenne qui nous sont contées sont donc indépendantes les unes des autres. Mais un fil rouge qui est apparu avec l'organisation du livre et l'ajout de la nouvelle impliquant Yennefer nous permet d'obtenir une cohérence un peu superficielle. Cependant, ce fil rouge qui se déroule chronologiquement au temple de Nénéke après la totalité des autres nouvelles, nous décrit une histoire morcelée qui permet au lecteur de comprendre l'importance de la magicienne pour Gérald. Dans l'épée de la Providence, ce fil rouge est abandonné, ou plutôt pas encore en place puisque le livre est le premier de la série à être paru en l'état, si on écarte la première version du dernier vœu. Les nouvelles sont en revanche un peu plus longues, tout comme le livre qui gagne une centaine de pages et qui décrit chronologiquement le lien qui unit Gérald et Yennefer avant de faire intervenir Ciri et d'annoncer le début de la saga dans le livre suivant. La saga débute donc avec le sang des elfes, bien que l'importance des deux premiers livres soit désormais indéniable. Si on peut facilement définir la saga en termes de livres ou de récits ou d'histoires, elle se dessine selon moi à travers deux grands changements dans sa narration. Le premier changement est que le livre ne s'organise plus en nouvelles mais dès lors en chapitres, lui-même découpé en groupes de paragraphes qui intervertissent parfois des points de vue. Ceux-ci, très limités jusqu'ici, se multiplient pour suivre jusqu'à huit personnages différents sur les 450 pages qui composent le sang des elfes. Débutant d'abord avec l'ajout de Triss Merigold, cette multiplication s'opère notamment pendant le chapitre sur la réunion des rois au château de Hag, et c'est à mes yeux un choix très important. C'est en effet à partir de ce chapitre que les différents antagonistes commencent à apparaître et que le rôle de Ciri à l'échelle mondiale se fait plus clair. A partir de ce moment, l'histoire de la saga dépasse véritablement le cadre personnel qui entourait Geralt et Ciri et prend alors toute son ampleur. L'évolution de la narration supporte les révélations du récit tout en approfondissant l'univers. De la même façon, le fait que le point de vue majoritaire du livre devienne celui de Ciri et non plus celui du sorceleur nous permet déjà de mieux nous attacher au personnage mais aussi et surtout de nous faire comprendre son importance dans la saga. Le deuxième changement vis-à-vis des nouvelles est l'apparition de citations à ces chapitres sous forme de mini-introduction. Si le procédé semble anodin, leur présence et leur évolution sont pour moi très importantes. Tout d'abord, de façon assez simple, ils permettent d'apporter un peu plus de contexte ou de donner immédiatement une ambiance au chapitre à venir. Par exemple, en nous parlant de la prophétie d'Isliné telle qu'elle est décrite chez les elfes, le premier chapitre de la saga nous indique déjà l'importance de cette prophétie et les lecteurs comprennent un peu mieux cette référence de la part des personnages par la suite. Sur d'autres chapitres, la citation n'a pas de lien avec le lore, comme la citation de Nicodémus de Booth qui nous invite à réfléchir sur la moralité de ceux qui appellent à la violence sans la commettre, à parallèle à faire avec la réunion de Hag. Les citations jouent ainsi un rôle à la fois informatif sur le lore de la saga mais nous donnent aussi quelques éléments de réflexion sur les événements qui s'y déroulent. Les citations vont gagner ensuite un rôle encore plus intéressant mais que je traiterai dans les prochaines vidéos. Nous avons donc l'air de rien à une narration plus riche en informations qu'il n'y paraît. Tout d'abord, elle résulte du format de publication de l'oeuvre Witcher, notamment à ses débuts dans les années 90 et au sein de magazines spécialisés dans la diffusion de petites histoires fantastiques. Cependant, avec l'organisation en véritable livre et alors que se construit peu à peu la saga, la manière de dérouler le récit et l'univers évolue, notamment en multipliant les points de vue des personnages qui le composent. Ironiquement, en mettant Gérald plus en recul, la saga se concentre plus facilement sur la construction de la légende qu'il partage avec Ciri en lui offrant des témoins que sont les personnages secondaires mais aussi les lecteurs. Ces derniers gagnent aussi plus de recul et meilleure compréhension du lore et du récit à travers des éléments en apparence sans contexte ou sans point de vue comme les citations qui sont bien intégrés à la diégèse de l'oeuvre. Une diégèse qui va peu à peu se craqueler par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada